Voir un seul petit lien, comme disait avant. Vous savez, quand on me fait l'année chanter ce cantique, dans ma vie chrétienne, une fois, j'étais abattu, j'étais découragé, je n'en pouvais plus. Et j'étais chez moi tout seul. Et je cherchais la force de Dieu. Et ça se fait que l'année, il n'est pas venu me voir. On l'a mis à côté, mais il n'est pas venu me voir. Il m'a appelé, il m'a chanté ce cantique. Ce cantique, il a chanté, qui brise l'échelle. Et croyez-moi, avec une seule cantique, mes forces ont revenu. J'ai voulu rester dans cet état, dans cet état de perdiction, d'envoler dans le bourbier. Donc je n'ai pas voulu, j'ai voulu m'en sortir de cet état. Et je lui dis Dieu, parce que des fois, nous passons des moments de difficulté, des moments où nous pouvons, nous, quand on ne peut plus y en arriver, à une pleine de baisse. Non, non, laisse-moi te dire que nous avons un Dieu. D'aller plus loin, je vais demander au responsable avant, qui me présente ce grand Dieu. Seigneur, merci parce que nous entendons tout l'esprit, et nous sommes des privilégiés ce soir. Je le sais, je suis conscient, Seigneur, que tu vas nous parler à chaque jour. La parole va nous faire du pied, Seigneur. Merci, Seigneur, donnez-y le mot, et je sais que vous l'avez déjà, un propos en vous rédéver, Seigneur. Seigneur, merci, donnez-y le sentiment, la sagesse, l'autorité, l'autorité du ciel, Seigneur. Que ce soit épanoui, par nous et toi, oui, toi, nous sommes conscients de toi, Seigneur, parle à ton temps, nous sommes les oreilles des disciples, Seigneur, parle-nous, ce soir, dispose de notre cœur, à l'écoute de ta sainte parole. Récis notre roi, à ton la gloire et la gloire de Jésus. Nous allons prendre le drame M, Pierre, cinq versets vides. Donc, prenons ce texte, soyez sors, veillez votre adversaire, le diable, roi du coméliant, cherchant qu'il est pour elle. Le thème de mon message ce soir, c'est, je vais vous le dire, le découragement. Le thème, lui, c'est le découragement. Parce que nous pouvons, comme je disais, nous pouvons assister aux réunions, nous pouvons être fidèles, mais nous pouvons être découragés. Et tout en venant aux réunions, et après ça vient à l'état de routine. Vienne à la réunion parce qu'il faut venir. Non, moi je viens à la réunion parce que je dois prier. Je veux me tenir comme Dieu et Dieu. Vous savez, dans Naoum, 2 verset 2, les destructeurs marchent contre toi. Ils marchent pour te détruire. Ils marchent pour te mettre le chaos dans ta vie. Le mot diable veut dire division. Le diable veut diviser. Le diable veut t'empêcher de prier. Le diable veut t'empêcher de marcher avec Dieu. Mais laisse-moi te dire que l'Éternel, si tu le cries de tout ton cœur, si tu le cries de ton donant, il entend la prière du juste. Parce que la prière du juste a une grande efficacité pour l'enfant de Dieu, pour l'enfant qui veut se relever, pour l'enfant qui veut renaître de nouveau. Vous savez, parce que des fois, moi, ça me le faisait avant à l'époque, je voulais rester dans cet état. Je ne voulais pas m'en sortir de cet état. Je me sens plaisé comme j'étais. Mais voyez-moi que ma vie, elle était médiocre. Ma vie, elle n'était que chaos, elle n'était que défaite. Mais donc, ce soir, le privilège de donner, si tu passes un découragement, si tu passes un abattement, laisse-moi te dire que le maître est ici ce soir. Et quand le maître est ici, il te passe quelque chose. Mais la balle est dans ton camp. La balle est dans ton camp, oui, je le dis. Parce que si tu ne veux pas changer, si tu veux rester dans cet état, le Seigneur peut rien faire. Parce que le diable, lui, c'est ce poteur. Quand il vient, il détruit, il dérobe. Mais le Seigneur non, quand il vient, il tape à la porte de ton cœur. Si toi, tu ouvres, il rentrera avec toi. Il souffra avec toi. Il fera des merveilles dans ta maison. Vous savez, c'est un temps-là que nous vivons, un temps de chaos. Les gens vivent comme bon le semble. Il y a peu de mes questions légitantes. Il n'est plus cette loi maintenant. Tout le monde fait ce qu'il veut. Mais nous, les enfants de Dieu, nous marchons comme lui, il veut. Je ne marche pas comme moi, je veux. Je marche comme lui, il veut. Vous voyez, je veux le dresser comme lui, il veut. Parce que si je m'écoute, je suis le pire de vous tous. Si je m'écoute à moi, mais moi, j'écoute le Seigneur. C'est moi qui me fais tenir devant Dieu. C'est ma mise à part avec Dieu. C'est mon activité avec Dieu. Je veux être béni et je passe des moments dehors, des heures, des heures de prière. Et quand il y a quelque chose, je suis le premier. Mais non, laisse-moi te dire que ma vie ne va être que des taos, que ne va être que des têtes. Mais si je me tiens devant Dieu, que je me tiens comme lui, il veut. Car de moi, l'aurait-il, il était réel à l'entendre. Donc je suis Dieu malheureux. Ce soir, tu es malheureux, tu es une malheureuse. Mais si tu pries au Père, le Père est ici pour te tâner en main. Vous savez, vous êtes des parents. Quand un vie, une vie veut quelque chose, vous êtes les premiers à le faire. Même si vous n'avez pas d'argent, vous n'avez rien, vous n'avez rien de crédit, vous allez vous... Vous faites des chassards, mais vous allez arriver parce qu'il y a votre fils qui le veut, ou votre fille qui le veut. Donc ce soir, toi, si tu fasses des combats, tu es découragé, tu n'en peux plus, viens au pied de la croix. Jésus est là sur toi. Demande de lui, avec un torche plieux, le Maître est ici. Tu passes des problèmes, tu passes des difficultés. Mais si ce n'est si simple, tu te compliques, tu te compliques, et c'est simple de venir à la croix. Jésus est là, dans le Jean 3,16, car Dieu a tant fait le monde qu'il a de l'hériture de la vie judique, avec le vifuant de la croix, le périsseux poil, mais qu'il est la vie éternelle. Il veut te sortir de la boue du péché. Le Seigneur veut te sortir de là, mais c'est un pacte à toi. C'est toi de te levé, de dire, Seigneur, je n'en peux plus, de vivre cette vie chrétienne, de vivre cette mise à part, cette vie de misère. Je ne peux pas, Seigneur, tu es là. Donne-moi la main, Seigneur. Vingt fois, j'étais faible, moi, tu comprends, je ne sais pas ce soir, mais ce qui m'a sauvé dans ma vie chrétienne, c'est que j'étais prêt devant Dieu, et je n'en pouvais plus. Je cherchais mes frères, je cherchais mes frères, et je cherchais mes frères et j'étais oublié pour moi. Je n'en peux plus. Je ne cacherais rien devant mes frères et devant mes sœurs. Des fois, le dimanche, je montais ici, je demandais pardon, parce que j'avais un cœur sincère. Comme il dit, un vase sans cire. J'ai dit aux écoles publiques, il prêchait, le posteur Israël, un vase sans cire. Parce que d'apparence, on peut voir un vase qui est beau, mais à l'époque, il était de la cire. Mais quand le soleil venait, le soleil tapait, la cire disparaissait. Et quand on mettait l'eau, ou l'eau, ça n'aura pas la guerre. L'eau partait. Et moi, j'avais un cœur sincère. J'étais prêt devant mes frères. J'étais prêt devant mon serviteur. Je disais, pasteur, ça ne va pas. Donc, et après, mon cœur était disposé à l'écoute de recevoir le message de Dieu. Mon cœur était prêt devant mes frères, de la mes sœurs. Je ne cachais rien. Bien sûr, j'avais une prière mise à part entre moi et Dieu. Ça, il n'y a pas de souci. Mais tu es prêt devant Dieu ce soir. Ce soir, c'était des millions de prières. Nous avons prié. Si ça ne va pas, tu as des problèmes, tu as des difficultés avec tes enfants. Tu n'arrives pas à t'en sortir. Seigneur, le Seigneur, collez ton cœur. Il n'y a rien à cacher devant Dieu. Tu peux te cacher devant tout le monde ce soir. Mais devant Dieu, c'est un miroir, la parole, c'est des droits. Il n'y a rien qui a fait ce soir. À travers ta prière de ton cœur, donc dis-y, Seigneur, j'ai besoin de toi. Je n'arrive pas. Sois-toi devant Dieu. Ce n'est pas devant les autres, tu ne passes pas devant le tribunal, mais c'est devant Dieu. Et Dieu entend la prière du juste. Et la prière du juste a une grande efficacité. Que je sois si tu le prie de tout ton cœur, de toute ton âme, le Seigneur va répondre à la prière du tout. Tu sais, tu demandes quelque chose à Dieu, mais des fois, on demande de mal. C'est pour satisfaire notre chair. Nous sommes, pour ma part, quand je demandais quelque chose à Dieu, je t'ai un peu comme on y est. Seigneur, je te sers, il faut que tu me l'as. Il faut me risquer avec le temps que je te prie. Seigneur, si tu le veux, ce n'est pas moi qui donne des gens à Dieu. C'est lui qui donne des gens parce que nous, on a tendance à vouloir commander Jésus. Alors on a dit, fais échange, fais échangement. Le temps de Dieu, il faut attendre le temps de Dieu. Vous savez, parce que des fois, on est des yeux du cœur oublieux. Dieu nous bénit, Dieu fait tout pour les veilles. Et nous, nous sommes des yeux du cœur oublieux. Laisse-moi te dire, frère, ma soeur, revenons dans nos insignes chantiers. Revenons dans la communion que nous avons. si nous avons perdu la communion, ce n'est pas grave, ce soir, l'occasion qui est donnée, reviens au pied de la croix, demande pardon à Dieu et Dieu va renouveler tes forces et nous allons repartir ensemble à l'école. Laisse-moi te dire que mon église est si montée, elle est renommée partout, dans la prière, dans les chambres. Quand j'ai dit à Jésus qu'il fallait de cette église, j'ai été orgueilleux. Je dis non, à mon parent de cette église, j'ai été orgueilleux, je dis c'est mon église. Et j'ai vu des dieux que parce qu'on a des frères et on a des sœurs, à qui nous pouvons nous reprimer. Vous savez, parfois, pas besoin de déficit de droit, de loge, non, non, mais on prend quelques frères et quelques sœurs et on prie, on intercède. Et la prière du juste a les grandes efficacités pour le frère, pour la sœur qui passe le découragement, qui n'aime plus. Laisse-moi te dire que ce soit dans la réunion des prières, la réunion ce soir, elle est esprit. Il faut pas que ceux qui prient ce soir, il a l'heure pour prier. Laisse-moi te dire que ce soit le Saint-Esprit est au milieu de nous. Le Maître est ici. Avec le respect que je vois à Abraham, à Nanou, à Gidot, qu'importe Gidot, qu'importe Nanou, qu'importe Abraham, non, qu'importe, parce que le Maître est ici. C'est bon. Donc, demande, c'est des instruments entre les mères de Dieu. Mais le principal ce soit, Dieu est au milieu de nous. Donc, Dieu connaît ton cœur, il connaît ton besoin, il connaît ta difficulté. Donc, prie avec le temps chez Dieu. Ne venez pas ici avec le courroie, avant d'ici, il y a 20 ans, il y a 30 ans que je suis au milieu. Ça ne veut rien dire. Vous savez, tu viens ici, tu demandes avec le temps chez Dieu. Et le Seigneur entend la prière de l'âme. Parce que nous avons un Dieu. un Dieu qui, c'est un père. Combien de fois, moi j'étais abattu, j'étais artisté, je ne l'en pouvais plus. Et le sable, les frères, je n'ai rien caché devant Dieu. Et il a été là toujours pour me soutenir. Il a été là toujours pour me relever. Donc, à moi, je disais non, ça y est, ma vie, c'est les défaites. Ma vie, elle est encore. Et le Seigneur venait ici, je me suis, donnez-moi la même. Je me relever. À combien que c'est beau ça ? À combien ? À combien que c'est beau ? À combien que c'est beau ? Quand nous avons un peu plus, on n'en peut plus, et le père, il vient, je donne la même, le bébé, viens vers moi. et il te sert dans ses bras. Ah Seigneur, combien de fois j'étais un fidèle à le père de lui. Combien de fois je l'ai déçu, mais lui, il ne m'a jamais déçu. Quand moi, j'étais un fidèle, mais lui, il était toujours fidèle. Il m'a attendu tout le temps, il m'a arrêté. Croyez-moi, mon frère, mon soeur, j'ai connu mon église de Montevéron. Quand mon église priait, croyait-moi, le père de Trambley, il y avait une époque, quand je vous dis le père de Trambley, c'était une réalité. Croyez-moi, il faut revenir dans les anciens sentiers. Vous savez, je suis un jeune, il n'y a pas toujours que je vais dire ça à l'école publique. Ça, c'est à Juno, à Abraham, à Gagote. Mais je veux retrouver mon église dans la prière. Je veux retrouver mon église dans les chars. Vous savez, il vient l'été, qu'importe l'été. Quand il arrive, le problème, que ce soit l'été, que ce soit l'hiver, l'espoir te dire comment tu vas le chercher, l'été ou l'hiver. Et après, là, tu diras « Ah, ce sont vos chrétiens, c'est des mauvais chrétiens, parce que toi, tu as des besoins avec vos filles, les soignants. » Une fois, on avait trouvé un peu plus de guerre, à cœur ouvert, c'était compliqué pour moi. Et j'ai cherché des frères et des sœurs pour jeûner. Et les frères n'avaient pas le temps, ils ont eu sur ma chrétiens. Mais parce que, parce que moi, j'étais dans le Boswein. Mais quand je suis dans le Boswein, j'appelle, j'appelle des frères et des sœurs. Mais après, tout va bien. On oublie. On est des auditeurs obligueux. Laisse-moi te dire, que nous devons nous serrer les ailes et les autres, nous donner par la main et combattre le bon compagnie. De plus regarder ni à droite et ni à gauche. C'est le temps de regarder à la croix. Il a donné son sang pour nous racheter chacun d'entre nous. Alors, après, je tiens à dire aussi au Père, au Jérôme, de nos mots. Parce que, les temps sont bien difficiles. Vous savez, les temps sont compliqués. Mais si nous ne retournons pas devant Dieu, nous sommes en défaite. Mais si nous retournons devant Dieu, croyez-moi que le Saint-Esprit va ouvrir dans les cœurs. Il va ouvrir dans les vies. Et vous savez, les frères et les sœurs, le seul message que j'ai, c'était le mot découragement. Il y a un découragement qui se passe dans les vies chrétiennes. Mais le Seigneur est ici pour nous relever. Il est ici pour nous tendre la main. Donc, ce soir, il y a un cœur vrai, un cœur pendant le temps. Toi, que tu n'as pas fait la paix encore avec Dieu, sache que Dieu peut venir dans un clin d'œil. Un conseil que je peux te donner d'accepter ce Seigneur. Parce que nous ne savons ni le jour ni l'heure que Dieu vient. Toi, rétrograde, tu as laissé la main de Dieu. Laisse-moi te dire que c'est le temps de revenir à la croix. Quand l'enfant prodigue, parti, dissiper, c'est bien. Mais il se rappelle qu'à la maison de son père, il y a le pain et l'abondance. Donc, souviens-toi, ce soir, qu'à la maison du père, nous avons tout en abondance. Et le Seigneur t'atteint avec les bras ouverts. C'est pas la paix que je ne le connais pas. Mais laisse-moi te dire que le Seigneur a une planche pour toi. De toi-même, tu ne la bougeras pas. Mais laisse-moi te dire qu'avec lui, on peut tôt. Avec lui, il est notre mère. Il est mon consolateur. Il est mon père. Il est mon roi. Parce que quand j'ai des problèmes, j'ai des difficultés, quand j'ai des difficultés pour avancer, il est là pour me relever. Il est là pour me consoler. Et ce soir, le consolateur est là. Le consolateur veut réparer ton cœur. Malgré que tu rigoles, malgré qu'on joue à l'apparence, laisse-moi te dire que le Seigneur veut réparer ton cœur. Parce que ton cœur est baissé, ton cœur est déchiré et tu joues à l'apparence. Vous savez, on peut jouer à l'apparence devant tout le monde. Mais devant Dieu, on ne joue pas à l'apparence. Tout est en nuit à découvert devant la face de Dieu. Je ne vais pas aller plus loin. Je vais vous faire un châtain cantique et nous rentrons dans la prière. Je vous souviens et résonnez dans mon cœur.